Nicolas Lardière, déjà 1 et la première victoire au postière, ça fait du bien ? Ah ça fait du bien, surtout qu'on a enchaîné 2 de très nombreux revers à domicile. Donc c'est surtout bien, on a gagné au Red Star, on gagne maintenant à la maison, devant notre pédic, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Le premier fait de jeu, c'est l'expulsion de Jonathan Parpex très tôt. Est-ce que ça vous donne un coup de fouet, vous avez un sentiment de révolte ? Est-ce que ça a une influence ? Ouais ça donne un coup de révolte parce qu'on était un peu dégoûté, il mérite je pense pas le rouge. Même si l'attaque était un fou, mais c'est qu'on était un peu dégoûté, on avait envie de montrer qu'on était capable même à 10 de marquer et même de gagner ce match. La première mi-temps elle est à peu près parfaite, en tout cas elle est bonne, elle vous semble bonne vous en tout cas ? Elle n'est pas parfaite, elle est bonne, je trouve qu'on aurait pu garder le ballon dans ces matchs comme ça où on gagne 3-0, c'est pas tous lesquels on gagne 3-0. Qu'on peut faire tourner, ça peut nous aider pour les prochains matchs, on l'a pas fait. Pour moi c'est pas trop parfait, alors c'est le bon du premier mi-temps. Et la deuxième mi-temps, qu'est-ce que vous faites vous gérer ? Vous êtes cramé ? Vous n'y arrivez plus trop ? Ça ne peut plus rien ? Ben ouais, comme je vous dis, on n'arrivait pas à garder le ballon, on était un peu cramé. La tête de Seydoux a pris le match et il n'y avait plus. Donc on était un peu tous cramé et on n'a pas pris le but, c'est essentiel. Ça faisait un bon moment qu'on n'ait pas pris le but. C'était aussi l'objectif à la mi-temps, on s'était dit de ne pas prendre le but. D'essayer d'en marquer, on n'avait plus avec l'action de Seydoux et moi. C'est le principal effet. Votre premier but de personnel de la saison aussi, ça compte que ça ne peut faire que du bien ? Ça peut faire que du bien, surtout que j'étais un peu critiqué par le public. Donc il était temps que je marque un but. Surtout devant le public des costières, c'est le mieux. Donc vous êtes lancé maintenant, ça y est ? Ça y est, on est lancé, espérons. Ça fait deux victoires consécutives. On reçoit encore Martin à la maison. Donc il faut encore prendre le problème.